Vous commencez ? Bonsoir Mme Kossin Zahitler, Chiavina, vous êtes docteure en études arabes. Vos recherches portent particulièrement sur les relations islamo-chrétiennes au prochain regard. Vous avez contribué par vos communications dans ce domaine à plusieurs colloques internationaux. Vous êtes enseignante et vous collaborez au master-rochance société de l'université bordel mondaine dans laquelle vous êtes intervenue plus d'une fois. Votre thèse la place et le rôle des chrétiens sous la première dynastie arabe, dynastie Umayyad, 661-750, sous la direction de Samarkoury, à qui nous avons dédié ce site-là. Merci nous bien nous écoutons. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais essayer, mesdames et messieurs, de vous faire présenter ces chrétiens dominants qui sont actuellement la une des journaux de l'envie depuis quelques années. Je suis obligée de faire un petit court rappel historique pourquoi on les appelle les chrétiens d'Orient sur les schismes des églises orientales, leur spécificité et leur rapport des gens entre elles. Et puis, je m'en donnerai leurs évolutions et leur expansion pour m'arrêter plus longuement sur l'image que nous avons aujourd'hui de ces chrétiens dominants. Surtout dans les pays qui les ont vus naître et à travers le monde. Bien sûr, je m'attarderai sur la France puisque depuis quelques mois, voire deux, trois ans, j'observe, comme le nombre d'entre nous tous ici, l'évolution de ces chrétiens qui atterrissent malgré eux par des plis dans les villes françaises et européennes, leurs exils, leurs déchirements et leur intégration dans la société française. Dans tous les pays qui les ont vus naître et croître, le constat est tragique, terrible. Les chrétiens d'Orient n'ont plus la liberté ni d'agir ni de choisir. Ces communautés chrétiennes représentent aujourd'hui dans le monde arabo-musulman les dernières sociétés chrétiennes depuis le début des conquêtes arabes et de l'expansion de l'islam au VIIe siècle. Cette mosaïque chrétienne que j'ai fait un petit tableau pour que vous arriviez, je ferai défiler un petit peu pour arriver un peu à le suivre après. Cette mosaïque chrétienne est dispersée dans les états où l'islam s'est installé et paraît immuélable. Elle a résisté tant bien que mal jusqu'à maintenant aux agitations des temps, les persécutions, les expulsions quelquefois, les dispositions légales hostiles aux chrétiens, l'incitation à l'exil, etc. Le développement de ces communautés demeure très complexe comme leur rapport à l'islam ou au judaïsme. Toutes les mesures et l'histoire se répète et Dieu parlera un petit peu. Toutes les mesures qui prétendent aujourd'hui contribuer à leur justice, à préserver leur héritage, à garantir leur propriété, à leur assurer une meilleure insertion dans le tissu social et une représentation politique et une représentation politique plus équitable sont vraiment souvent contradictoires et absurdes, voire sournoises et irresponsables. Le christianisme vient de l'Orient. Le christianisme entourait et pénétrait vraiment toute l'Arabie et régnait dans la plupart des pays que les Arabes fréquentaient. Ils étaient nombreux à les professer. Les terres byzantines et notamment celles de Hira, je citerai deux, trois villes symboliques, étaient chrétiennes. La cité yéménite au Yémen qui s'appelle Najran, elle était toute entière. C'était une ville très bien organisée, une ville chrétienne gouvernée par un triomphura. Il y avait l'évêque, triomphura chrétien. Des éléments chrétiens s'installèrent dans des villes commerçantes même comme la mer. C'est peut-être aussi en Syrie que Mahomet a rencontré le christianisme. Alors, Rome professait le christianisme depuis Constantin et les quatre patriarcats de l'Orient, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Génézalien, communaient pleinement avec elles jusqu'au 5e siècle, surviennent de vifs débats sur la doctrine, sur l'œuvre, la personne et la nature du Christ. C'est suite à toutes ces querelles théologiques que la chrétienté orientale va se mentionner et va se diviser en autant d'églises qu'autant de nationalités y étaient. Durant les deux siècles qui vont précéder l'islam, l'apparition de l'islam, l'histoire religieuse de cet orient fut marquée par l'apparition de ces chismes et de ces persécutions. Bon, alors, je vous ai fait ce schéma pour qu'on puisse suivre un petit peu et je vais expliquer à quelle date exactement il y a eu toutes ces révisions. Alors, c'est le concile de Calcédoine. Je pourrais le remettre après. Vous allez me suivre avec le concile de Calcédoine qui s'est tenu en 451 à Calcédoine. La ville aujourd'hui s'appelle Kalikoy dans la banlieue d'Istanbul. Ils étaient convoqués par l'empereur martien et ce concile a réuni 343 évêques dont seulement quatre venaient de l'Occident. Pour vous montrer l'importance de ce concile pour les orientaux, le christianisme oriental. Alors, il est célèbre pour sa condamnation contre le monophysisme en frappant d'un latin d'Iosko d'Alexandrie de ses fidèles et puis ils vont se diviser. C'est à cette époque l'empire il va se scinder il va se scinder à partir de cette date en deux camps qui seront irréducteurs irréductablement ennemis. Les Calcédoiniens partisans de l'orthodoxie du siège romain et les Anticacidoniens les monophysiques intransigeants s'ils expliquent la grille le tableau que je vous ai présenté avant. Cette fracture va se produire aussi au sein bien sûr des patriarcas d'Antioche et d'Alexandrie ils vont vraiment mettre deux blocs adversaires les uns contre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé si vous voulez ? Qu'est-ce que c'était la problématique ? C'était la définition comment concevoir que le Christ puisse être à la fois homme et Dieu ? C'était ça leur débat. Et alors il y a eu trois interprétations qui pouvaient être possibles. Alors où il est Dieu et n'a qu'une apparition apparence humaine où il y a deux personnalités en lui l'une humaine et l'autre divine ou enfin il n'a tout ensemble qu'une seule personnalité et une seule nature alors certains vont les doucelles vont tenir pour la première les nostoriens vont pencher pour la seconde et les monophysiques optèrent pour la troisième. Si j'ai fait cette courte d'explication c'est pour que vous arriviez à comprendre pourquoi on les appelle les chrétiens d'Orient puisque on a dit le christianisme est né là-bas mais on les appelle au pluriel ce qui nous a donné le tableau que je vous ai présenté au début je vais le laisser un petit peu peut-être qu'on mettra quelques images tout à l'heure voilà alors je commence par les Assyriens qui sont les enfants du christianisme syriac et qui forment l'église assyrienne alors eux pardon oui je remonte là voilà voilà c'est bon et ils n'ont pas adhéré au concile de Calcédoine elle compte aujourd'hui cette église 400 000 fidèles répartis ils étaient répartis entre l'Irak et la diaspora son siège ça va se vous sur 30 se trouve à Chicago où vit également son patriarche Mardin Kast IV c'est d'elle que tirent mais en origine les caldéens aussi qui constituent le groupe majoritaire parmi les chrétiens irakiens leur patriarche ainsi que leur prêtre peuvent se marier et la succession du patriarche se fait par hérédité on les oublie un petit peu parce que c'est une communauté chrétienne aussi qui a vécu un drame qui est un peu occulté et oublié qui remonte à 1915 à peu près en même temps que le génocide arménien dont cette année on commémore le centenaire la communauté assyrienne a elle aussi souffert d'un massacre moins connu entre on pense qu'entre 258 et 358 assyri aux caldéens soit plus de la moitié de la communauté ont péri entre 1915 et 1928 les caldéens ou les fidèles de l'église caldéen elle aussi est une église catholique de rite orientale et elle est en communion avec Rome depuis 1553 c'est la communauté qui ressemble vraiment dans sa propre chair tout le gramme de la presse d'un conseil en Irak avant la guerre les caldéens qui vivaient en Irak étaient au moins un million aujourd'hui il n'en reste plus que 300 à 400 000 qui sont concentrés principalement dans la région du Kurdistan irakien et un exode effrayant dur depuis des mois de cette communauté qui a poussé à un moment donné l'année dernière je pense le patriarche caldéen Raphaël Sarko qui s'est rélevé vraiment avec l'émence contre cette fuite de ces chrétiens de leur territoire et il en est même arrivé dans ses déclarations à accuser certains pays occidentaux de la fomenter par le biais de la délivrance de visas d'entrée aux Irakiens nous avons aussi les syriacs orthodoxes et catholiques dans ce cas un premier schisme avait déjà eu lieu à l'époque du concile de Calcédoine et les héritiers de cette communauté constituent aujourd'hui l'église syriac orthodoxe cette église a eu au cours du premier vénère une très grande tradition missionnaire la preuve qu'alors actuelle il y a plus de 5 millions de syriacs orthodoxes qui vivent en Inde contre 1 million d'entre eux qui résident au Moyen-Orient ou dans les pays où est présente la diaspora une caractéristique significative de cette église est le fait qu'elle a conservé en tant que langue liturgique l'araméen qui est considérée la langue que parlait Jésus depuis 2014 l'église syriale est dirigée par Mgr le Seigneur Mare Ignatius Afram 2 celui-ci il a son siège normalement dans le patriarcat de Saïdanaya un village près de Damas où on parle tout le village parle encore de la langue du Christ l'arméen mais actuellement il réside à Bénout il existe également une église syriac catholique dont l'histoire est parallèle à celle de l'église Melkite mais même si la communion de ses membres avec Rome remonte à un siècle plus tôt les syriacs catholiques du Moyen-Orient sont actuellement 140 000 et ils vivent principalement en Syrie et en Irak sous la direction du patriarche Ignès qui réside lui aussi au Liban je tiens à vous préciser où chacun réside pour voir comment le déplacement et l'exil où ils en sont aujourd'hui après nous avons les coptes si l'on prend en considération les chiffres actuels on ne peut partir que des chrétiens d'Egypte héritiers du patriarcat d'Alexandre en particulièrement l'église copte orthodoxe qui est dirigée par le pape Thorendon XII à laquelle se rattachent 80% des chrétiens d'Egypte on l'appelle copte orthodoxe mais il faut préciser tout de suite qu'elle n'a rien à voir avec l'orthodoxie issue du schisme entre Rome et Constantinople si vous voulez la genèse de cette église autonome égyptienne réside en effet au refus du patriarche d'Alexandrie de participer au concile ce fameux concile de Calcédoine en 451 à l'époque de ses torrentes les coptes constituent actuellement la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient mais il y a un problème sur leur comptabilité si on peut dire ça combien sont-ils alors il y a eu deux recensements réalisés en 96 et en 2006 mais lors de ces recensements on a omis quand même de leur demander la religion d'appartenance en Egypte ce qui fait qu'on a des chiffres complètement bizarres mais je vais essayer d'expliquer pourquoi on pense que les Nations Unies ont dit que c'était pour respecter par respect on ne demande pas la religion mais bon je pense que l'état égyptien d'abord refuse de recenser les coptes par crainte surtout d'attiser des coréens confessionnels et de ce fait il y a eu deux comptabilités parallèles d'une part l'église d'une part si il y a celle de l'église copte-orthodoxe qui s'appuie sur ces registres à elle affirme que les chrétiens coptes représentent 10% de la population du pays c'est à dire 8 à 9 millions d'égyptiens d'autre part il y a des statistiques officielles selon lesquelles ils sont beaucoup moins nombreux en 2012 l'agence gouvernementale indiquait qu'il n'y avait pas plus de 5 millions 130 000 de chrétiens une autre source américaine vraiment elle estime qu'il n'y a plus que 4 millions de 180 000 chrétiens en égypte c'est à dire 5,3% de la population tous ces chiffres c'est l'église copte si vous voulez ne veut pas admettre qu'ils sont réduits par peur au fait de montrer qu'il y a un grand exil une fuite de ces coptes de ces égyptes elle préfère elle aussi fausser un petit peu pour que ça ne fait pas boule de neige en fait comme il y a les chiffres ils s'en vont alors on peut partir elle tient un petit peu elle aussi fausser le jeu alors ce qu'il y a certains dans cette communauté la plus nombreuse de la diaspora est celle des Etats-Unis pour laquelle circule le chiffre de 900 000 personnes qui vivent aux Etats-Unis on trouve également des communautés très importantes au Canada 200 000 personnes en Australie 75 000 en revanche il y a deux ans encore les populations de coptes dans les pays d'Europe étaient encore très faibles on va passer au juste pour préciser que depuis la chute de Moubarak on pense que tous ces chiffres sont donnés en tenant compte de ceux qui ont quitté le pays au cours des deux dernières années sur ce point le Washington Institute for Neal East Policy a publié une estimation qui évalue à 100 000 le nombre de chrétiens qui ont fui dès que Moubarak a chuté en Égypte il y en a 100 000 qui sont partis langues je passe aux gréco-orthodoxes qui sont les héritiers du patriarcat de Jérusalem qui dans l'antiquité est toujours resté dans l'orbite de Constantinan mais ils sont aussi l'un des divers rejetons issus de la chair d'Antioche le patriarcat dont l'histoire est la plus tormentée c'est également pour cette raison que les gréco-orthodoxes du Moyen-Orient sont encore aujourd'hui placés sous la juridiction de deux patriarcats distincts l'un et l'autre celui de Jérusalem actuellement dirigé par Théophile III le patriarge Théophile III qui compte 500 000 fidèles et constitue la communauté chrétienne la plus nombreuse en Israël en Palestine et en Jordan et nous avons le patriarcat greco-orthodoxe d'Antioche dont le siège se trouve à Damas et à Beyrouth et qui est dirigé depuis quelques mois par le patriarche de Johanna Yaziji je ne sais pas si vous vous rappelez depuis deux ans on a entendu qu'il y a deux évêques qui ont été enlevés c'est le frère d'un de l'heure en Syrie à côté d'Alep il a été enlevé à côté d'Alep on estime environ deux millions de fidèles qui se rattachent à ce second patriarcat mais en y incluant bien sûr en plus les communautés de la Syrie les communautés orthodoxes du Liban de la Turquie et d'Irak et surtout aussi les émigrés de la diaspora qui sont présents en nombre très significatif aussi aux Etats-Unis en Amérique latine en Australie et en Europe occidentale cette diaspora avait commencé déjà commencé à se constituer bien avant la tragédie que vit actuellement la Syrie et l'Irak mais la guerre a vraiment accentué le phénomène alors si au printemps 2011 on estimait qu'il y en avait en Syrie plus de 500 000 grecques orthodoxes aujourd'hui on ne peut qu'associer à ce chiffre des points d'interrogation nombreux et angoissés personne ne sait combien il en reste mais une donnée éloquente a été fournie par le patriarche Mekite Grégoire III Laham d'après lui sur un million et demi de chrétiens syriens il y en a au moins 450 000 qui ont dû abandonner leur maison à cause de la guerre qui sont déplacés non on ne sait pas s'ils sont tous en Syrie ou ont quitté complètement la Syrie je passe aux chrétiens Mekite qui sont issus d'une scission interne qui s'est produite précisément au sein de cette communauté lorsque en 1724 le patriarche de Constantinople n'a pas reconnu l'élection au siège gréco-orthodoxe antioche de Syrie VI jugée trop proche de l'Occident cinq ans plus tard ce dernier revint à la pleine communion avec Rome tout en conservant le rite byzantin les mesquites sont une église catholique de route orientale selon les statistiques de la nuit à Pontifical il coûte aujourd'hui environ 1,6 million de fidèles cependant sur ce nombre 750 000 livres encore au Moyen-Orient soit moins de la moitié et il est impressionnant de constater qu'il y a un nombre pratiquement équivalent qui réside actuellement en Amérique latine au Moyen-Orient les mesquites sont présents dans plusieurs pays ils étaient environ 235 000 en Syrie mais actuellement les chiffres sont inconnus exactement au Liban près de 400 000 des communautés plus petites étant présentes en Israël en Palestine et en Jordan leur siège le siège de leur patriarcat mesquite se trouvent également à Damas mais aussi dans le Chouf au Liban c'est la montagne libanaise le Chouf c'est normalement très connu pour être la région des Drues mais des Maronites aussi des chrétiens et ils ont les mesquites un siège dans le Chouf au Liban les arméniens les arméniens ils font partie aussi de l'église orientale les arméniens orthodoxes et catholiques leur présence est très significative au point de vue historique pour le Moyen-Orient il s'agit d'une église orientale ancienne qui n'a pas donné son adhésion au concile de Calcédoine en 1550 je sais que cette année il y a eu beaucoup de manifestations sur l'Arménie alors je vais essayer de faire un bref la communauté dont les effectifs sont les plus importants la communauté arménienne se trouve au Liban où l'on compte environ 150 arméniens par ailleurs il y en avait presque 100 000 en Syrie concentrés dans deux villes dont on a beaucoup entendu parler malheureusement par les événements de la Syrie dans la région d'Alep et de Deirzorj peut-être qu'on a oublié maintenant Deirzorj parce qu'on parle d'autres villes malheureusement destination finale des longues marches forcées lors de la persécution réalisée par les gens les arméniens constituent également la grande majorité des chrétiens iraniens aussi on le comptabilise en Iran entre 80 à 100 000 arméniens Toskai aussi il existe également une église de rites arménien en communion avec Rome c'est celle qui est dirigée par le patriarche arménien de Siddhissi Nerses Bedros 19 ayant son siège à Belmont aussi cette communauté compte dans le monde quelques 540 000 fidèles mais actuellement moins de 60 000 d'entre eux restent et vivent au Moyen-Orient je passe à la communauté maronite c'est toujours dans le cadre de la tradition syrienne et antiochienne qu'il faut également classer cette communauté chrétienne les maronites celle des églises catholiques de rites orientales qui compte le plus grand nombre de fidèles les maronites constituent le groupe chrétien majoritaire au Liban ils sont les héritiers de communautés de rites syriac qui en 451 adhèrent à ce concile au Liban d'après les données de la lumière pontificale ils sont un peu moins de 1,6 million dans un pays aussi grand que la Géronde et qui compte 4 millions d'habitants ce qui fait que le Liban le pays du César est celui où le pourcentage de chrétiens est le plus élevé c'est à dire environ 36% dans ce cas aussi il faut rappeler que en particulier pendant les années où la guerre civile s'est vissée au Liban l'immigration des chrétiens maronites aussi était très forte aujourd'hui la moitié à peu près des 3,5 millions de maronites vivent loin du Moyen-Orient le groupe d'émigrés le plus important avec plus de 1,3 million de personnes se trouve en Amérique Latine le Liban maronite est dirigé par un patriarche qui s'appelle Béchal Agari actuellement qui est aujourd'hui l'unique patriarche au Moyen-Orient à être en même temps un cardinal c'est à dire il a le droit déliant le pape il peut être aussi être élu peut-être un jour pas avant je passe au latin grec au latin arabe pardon dans ce contexte tellement complexe comment se situe l'église de rites latins dont le père est constitué par le patriarcat de Jérusalem dirigé par Fohad III sa juridiction s'étend sur ces communautés présentes en Israël en Palestine en Jordanie et au Liban qui se sont développées au long des siècles à partir de la présence au Moyen-Orient des ordres religieux des églises latines au premier rang desquels les franciscains mais pas seulement je cite les franciscains mais il y en a d'autres il s'agit d'une petite communauté après la prise en compte du phénomène nouveau que constitue l'immigration la communauté latine compte actuellement dans toute la région environ 235 000 fidèles c'est-à-dire à peine 7% des chrétiens qui sont en communion avec Rome c'est le groupe qui avec les gréco-orthodoxes et les métiers a le plus souffert en raison de l'exode hors de la terre sainte aujourd'hui il reste à peine 27 000 latins en Israël 18 000 en Palestine et 50 000 en Jordaine au niveau général en Palestine les chrétiens le nombre de chrétiens s'est réduit de moitié à partir de l'an 2000 passant de 2% à 1% de la population le chiffre concernant Israël est beaucoup plus complexe dans ce pays le bureau central des statistiques parle de 158 000 chrétiens qui représentent de manière stable environ 2% de la population mais quand même il s'agit d'un chiffre à deux visages en effet alors qu'en Galilée la communauté chrétienne augmente selon la dynamique normale c'est-à-dire la population des jeunes à Jérusalem il reste à peine 6 000 chrétiens dans une ville qui compte désormais 780 000 personnes habitants alors en 1967 en 1967 date à laquelle Israël a pris a mis la main sur le contrôle de la totalité de la ville de Jérusalem ils étaient plus du double tandis que les habitants de la ville étaient à peine 260 000 habitants aujourd'hui ils sont 780 000 habitants et le nombre des chrétiens est resté le même mais une présentation des chrétiens et des latins restera incomplète si l'on ne tient pas compte de la question des chrétiens qui au cours de ces dernières années ont immigré vers le Moyen-Orient par centaines de milliers en suivant les nouveaux chemins du marché mondial du travail alors qui sont ces nouveaux latins et chrétiens il s'agit des philippins des indiens des thaïlandais mais également des roumains et des nigériens en Israël par exemple seuls les philippins sont plus de 50 000 c'est à dire pratiquement deux fois plus que les arabes chrétiens qui fréquentent les paroisses de rite latin et ce phénomène devient de plus en plus visible si l'on porte le regard sur la péninsule arabe arabique région où il y a encore quelques années on ne trouvait pratiquement pas du tout de chrétiens en raison de cette immigration il y a actuellement par exemple 1,2 million de chrétiens en Arabie Saoudite 4,4% de la population s'affait 950 000 dans les émirats arabes unis 12,6% c'est des pays musulmans 240 000 au Koweït 8,8% de la population 168 000 au Qatar 120 000 à Oman et 88 000 à Bahreï 7% de la population toutefois il s'agit d'une population chrétienne structurellement étrangère dont la présence a un caractère provisoire et qui dans les pays du Golfe vous le savez très bien est soumise à de lourdes restrictions en ce qui concerne la pratique et la vie religieuse enfin pour être complète sur cette variété de chrétiens il faut aussi également ajouter qui soit placée canoniquement sous la juridiction des évêques latins de deux vicariats d'Arabie il y a parmi les chrétiens de ces pays de très nombreux indiens qui appartiennent aux églises catholiques Syro-Malabar et Syro-Malancar et selon la tradition l'église Syro-Malabar a été fondée au premier siècle par l'apôtre Thomas cette église catholique de rite orientale compte aujourd'hui plus de 3,7 millions de fidèles dont la très grande majorité se trouve au Kerala son foyer historique il faut aussi que je vous dise qu'il y a aussi les églises protestantes arabes le protestantisme figure donc parmi les 18 communautés par exemple reconnues officiellement dans la constitution londanaise au Liban ainsi contrairement à ce que l'on pense généralement le protestantisme n'est pas d'apparition récente dans la région du Moyen-Orient la genèse du protestantisme au Moyen-Orient peut être décomposée en trois grandes périodes les églises protestantes historiques sont le fruit d'une entreprise missionnaire qui a débuté en 1823 lorsque des missionnaires presbytériens venus de la lointaine Amérique se sont installés dans la région après en 1848 l'église protestante nationale de Meyrouth est fondée à l'instigation de l'American Board of Commissioners for Foreign Missions la plus grande organisation missionnaire à l'échelle mondiale de cette époque il s'agit de la première église protestante autochtone arabophone du Moyen-Monde il y a aussi les pentecôtistes les baptistes et dernièrement il y a les Christian Newborn à Guilherme t'en avais de l'épreuve voilà nous pouvons aussi citer l'université américaine de Beyrouth et l'université Saint-Jéves alors l'état de voilà j'ai essayé d'être vous avez vu la richesse en fait ils sont multiples et d'une grande richesse cette variété de chrétiens d'Orient et leur situation aujourd'hui en France et dans le monde malheureusement cet échantillon très représentatif de ces chrétiens est aujourd'hui dans toutes les sociétés occidentales et bien sûr de ce fait dans notre société française les français découvrent vraiment ces arabes chrétiens souvent ils sont sceptiques devant ce christianisme qu'ils ne connaissent pas alors qu'il est l'origine c'est l'origine du christianisme des campagnes de sensibilisation par les églises les autorités telles les préfectures tous se mobilisent pour accueillir ces gens chassés de chez eux par une terrible barbarie construite par les informations par les violences professionnelles qui se déchaînent aujourd'hui les réfugiés irapiens les réfugiés syriens maîtrisent mal la langue française on les découvre ici ou souvent ils ne la parlent pas du tout c'est leur premier handicap quand ils arrivent et touchent le son français il faut bien sûr qu'ils racontent leur drame personnel tout ce qu'ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils ont perdu des parents des biens des enfants ainsi de suite et on découvre aussi que dans ces profils on va trouver tous les profils sociaux qui sont présents actuellement il y a des personnes seules il y a des familles entières il y a des parents sans les enfants il y a des enfants seuls ainsi de suite nombre d'entre eux au début des conflits étaient là par opposition politique au régime sur place que ce soit l'origine irakien ou l'origine syrien et qui pensaient qu'à un moment donné ça va se calmer on va les choses vont rentrer dans l'ordre et on va rentrer chez eux malheureusement la persécution religieuse a dominé la politique pour finir par briser les sociétés orientales surtout la société syrienne qui était la société irakienne qui était quand même considérée des sociétés fermées au fait depuis des décennies et que la population minoritaire se trouve actuellement vraiment aux antipodes de ses traditions et de ses origines et donc découvre une société occidentale qui est quand même assez prontilleuse pour leur accueil embrouillée dans leur connaissance de ce christianisme alors des contacts qu'on peut faire avec les réfugiés chrétiens qui se trouvent à Bordeaux ou ailleurs c'est très embarrassant parce que pour eux c'est très embarrassant de choisir de rester définitivement et de changer comme ça du jour au lendemain de vie alors tous ils essaient quand même de s'intégrer en prenant des cours de français dans divers organismes locaux ou autres beaucoup ont accepté le statut des réfugiés qui leur ouvre une porte d'intégration et de pouvoir s'installer en France ça les aide à se formater doucement au style de vie occidentale beaucoup hésitent parce que du moment qu'on accepte le statut de réfugié en France sachant que en série le régime est encore en place ils peuvent tout perdre en fait si quelqu'un les dénonce sur place ils perdent tout leur bien c'est-à-dire qu'on confisque leur bien immobilier leur bien immobilier et les parents s'il y a encore des parents ou des liens parentaux peuvent être embêtés ce qui fait que c'est une situation assez compliquée pour beaucoup d'entre eux après j'ai beaucoup de statistiques mais je préfère peut-être qu'on parle un petit peu juste je donne un petit peu par exemple pour la série la population qui représente 23 millions d'habitants c'était en 2010 et il y en avait 9% à peu près 9% de cette population syrienne était chrétienne soit 2 millions de chrétiens de différents rites comme je vous ai présenté tout à l'heure c'est-à-dire les syriens des maroïdes des cadéliens des arméniens des grecs malquite ainsi de suite on compte aujourd'hui 2 millions de logements détruits 9,5 millions de personnes dont près de la moitié des enfants ont besoin d'aide selon les nations unies 8 millions de déplacés à l'intérieur de la série les nations unies reconnaissent 6 millions et demi 4 millions de déplacés à l'extérieur de la série le Liban et la Jordanie sont les pays où bien sûr après la Turquie sont les pays les plus touchés par ce mouvement de population dans leur territoire le Liban c'est une population normalement officielle de 3,9 millions dont 416 000 reconnus réfugiés palestiniens et depuis le début de la crise syrienne le Liban d'après les nations unies en 2014 en novembre 2014 reconnaissent qu'il y a 1,143,000 réfugiés syriens selon les nations unies les autorités libanaises revendiquent beaucoup plus il y a plus de 1,5 million de réfugiés syriens au Liban mais tous bien sûr ne sont pas chrétiens en Irak l'Irak faisait 437 72 kilomètres carrés pour une population de 31 millions 234 000 habitants en 2008 pays majoritairement musulmans 96% moins de 2% étaient chrétiens 400 000 il y en avait de tout des catholiques des chaldéens des syriacs appelés aux cisterniens des arméniens des assyro-chaldéniens des centaines de milliers de personnes ont perdu leur foyer 1,9 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays de l'Irak c'était en 2014 actuellement on ne sait plus on ne gère plus 850 000 personnes sont accueillies en Colombistan dont plus de 150 000 sont chrétiens comment finir avec tout ça l'état islamique en Palestine je finis avec ça en Palestine moins de 2% de la population est chrétienne c'est-à-dire 60 000 chrétiens principalement latins et grecs melkites il y a un centre irakien qui fait il s'appelle Masar qui fait beaucoup ils essayent depuis la déstabilisation du pays il y a une personne qui avait dit qui est musulmane qui avait dit cette phrase terrible et je finirai par ça si l'arbre de l'Irak et musulman ces racines sont chrétiennes est-il possible pour un arbre de vivre sans ces racines je vous remercie qui souhaite poser en première question à Mona Zaiter c'était d'une clarté d'une impidité il y a beaucoup de signes oui mais ah madame je voudrais vous demander vous avez une idée de toutes les langues liturgiques qui sont qui sont pratiquées dans toutes ces rites voilà oui oui alors l'arabe par exemple les grecques orthodoxes qui sont au nord-historien quelle langue quelle langue liturgique par exemple alors en principe ils parlent tous arabe il y a des rites par exemple chez les maromites il y a des parties de la messe qui sont dites en langue syrienne la langue de Christ mais ce sont tous à peu près il y a la langue arabe qui est dite dans la liturgie après il y a des parties de la messe qui sont dites dans d'autres langues mais toujours locales c'est mythique l'araméen le syriac pourquoi les évêques latins étaient si peu représentés au concile cathédoine alors il en manquait quatre enfin il n'y en avait que quatre oui parce que je pense c'était l'importance du c'était surtout les églises orientales qui se posaient la question ça les concernait à où surtout il n'y en avait que quatre parce qu'il y en avait je sais deux africains qui étaient exilés et deux autres je ne sais pas plus que ça non je vais pas les foutoirs oui mais il faut le pas que le monsieur vienne pour tous ces chrétiens qui sont donc au Moyen-Orient qu'il y ait au niveau de leur culture et de leur instruction pour qu'ils puissent plus facilement s'intégrer dans les pays et qu'ils puissent connaître leur niveau plus tôt en général alors il faut dire que avant toute déstabilisation si vous voulez de la région l'Irak par exemple c'était un des pays les plus lettrés il n'y avait pas il n'y avait presque pas 0% d'illettrisme le régime qu'on aime ou qu'on n'aime pas le régime s'adam au sein c'était un des pays où de point de vue égalité à la culture à l'éducation c'était totalement presque 100% de gens détrés voilà tout le monde il n'y avait pas on ne sait pas l'analphabète ils ne se connaissaient pas c'était pareil aussi avant que les différentes guerres déstabilisent aussi la Palestine ou les territoires occupés les Palestiniens les plus femmes palestiniens c'est des gens qui étaient très très instruits par exemple on ne reconnaissait pas ce degré si vous voulez d'illettrisme en Syrie peut-être le régime le régime des Hassad de famille Hassad de père de fils il y a aussi l'éducation mais peut-être ce n'était pas appliqué ce n'était pas aussi présent aussi palpable si vous voulez comme parce que c'est tellement étendu il y a des gens aussi qui étaient loin de l'urbanisation mais il y a des pays qui sont vraiment l'Iraq est un modèle là-dessus ce qu'il y a le problème ce sont deux pays avec le régime basse qui ont été un régime autoritaire quand même qu'on connaît ou qu'on n'aime pas aujourd'hui on peut analyser différemment puisqu'il y a des gens qui regrettent parce qu'il y avait la stabilité le problème ce sont des sociétés qui étaient très fermées et le nationalisme arabe par rapport à cela il privilégie la langue arabe c'est-à-dire quand vous avez des étudiants qui débarquent en France d'Iraq et nous on en a eu des étudiants ici il faut qu'ils se mettent deux ans au début pour apprendre la langue française tout est fait en arabe c'est-à-dire on fait les mathématiques en langue arabe la physique en arabe et ainsi de suite c'est très compliqué après bien sûr pour s'intégrer mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne sont pas qui sont insultes au contraire mais c'est vrai que c'était des sociétés qui se sont fermées par l'origine à préférer de fermer et de tout faire en langue arabe et c'est sûr que c'est un handicap pour tous ces gens avant d'abord il faut apprendre le français il faut apprendre la langue du pays et vous avez nous on en voit puisqu'on suit des familles de réfugiés des personnes qui atterrissent par exemple en Allemagne mais ils ont beaucoup du mal avec la langue allemande et après ils se retrouvent en France ou en Suède ou ainsi de suite la langue bien sûr est très importante pour ça mais il leur faut au début un temps d'adaptation et d'intégration je veux te demander est-ce que tu pourrais expliquer la différence avec le Liban justement le taux d'éducation est très fort et en français notamment oui alors le Liban est exceptionnel parce qu'on est le pays le plus francophone je crois de la planète et après le Québec peut-être parce que nous on est obligé si vous voulez en maternelle on rentre en classe et le matin on fait du français l'après-midi on fait de l'arabe moi ça m'a toujours surpris ici les psychologues les psychiatres qu'il faut absolument faire attention à l'enfance ça nous perturbe il faut faire juste un peu de français pas beaucoup et tout ça mais nous on faisait on a tout et ça continue ça continue aujourd'hui le matin on fait du français l'après-midi et après en CE1 ça dépend des écoles ou en CE2 on commence la troisième langue c'est-à-dire en anglais on a au rythme d'une heure par jour d'anglais on arrive au bac on passe le bac dans les trois langues sans problème on ne cherche pas les LV1 les LV2 ce qui fait que bien sûr les Libanais fondent dans la société occidentale et c'est un peu de leur problème après ou de point de vue religieux ainsi de suite ils fondent dans les sociétés occidentales parce qu'ils maîtrisent déjà en débarquant trois langues minimum et après ils s'intègrent on ne les voit pas au fait dans la société je voudrais savoir en Égypte est-ce qu'après la chute des fers musulmans est-ce que les cortes sont revenues ou est-ce qu'ils sont restées nus gaies alors en Égypte la comptabilisation des cortes est vraiment très confuse parce qu'il n'y a personne qui veut être sincère en fait on veut dire voilà on sait que après la chute de Moubarak parce qu'ils se sentaient peut-être plus protégés par ce régime il y a un grand mouvement qui a fouillé mais après l'église est triche parce qu'ils ont quand même l'église est triche et les autorités triche alors on ne sait pas vraiment combien ils sont actuellement après le problème quand ils font des statistiques ils font sur les grandes villes de l'Égypte on fait Alexandrie le Caire et tout mais l'Égypte est immense et les cortes sont dispersées c'est-à-dire ceux qui sont dispersés dans ce phareil et ainsi de suite ne sont pas contaminés on ne sait pas vraiment c'est très faussé comme chiffre concernant les cortes je ne peux pas dire si après ou avant ou des mois ou des mois ils reviennent quand même ils reviennent très peu parce que je sais que les frères du monde ont été plutôt durs avec les cortes mais est-ce que le régime militaire en place maintenant je ne pense pas que ce soit ça mais c'est bon peut-être vas-y salut alors moi j'ai une autre question pourquoi ils choisissent de partir en Amérique latine et pourquoi ils en ont beaucoup les chrétien-oriens concernant le Liban et la Syrie il y a eu plusieurs mouvements d'immigration mais moi de ce que je sais et de ce qu'on nous raconte dans les familles et tout on était dans des bateaux au début on disait vous allez en Amérique mais des fois le bateau s'arrêtait avant l'Amérique alors il descendait mais beaucoup s'arrêtaient ils pouvaient partir en Amérique latine mais peut-être pas actuellement il y a des communautés mais ça fait comment dire roule de neige si on connaît quelqu'un ils se ramènent entre eux en famille ou d'un village ou comme ça on fait seul le même phénomène qui s'est passé aussi avec l'Afrique l'Afrique est très commune oui 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 tout à fait il prenait le bateau sur le coin Marseille pour partir pour les Etats-Unis et il y a un homme qui s'arrêtait au collège parce qu'il y a des anciens qui sont là et qui les accueillent ça doit être peut-être le même phénomène un peu oui oui c'est vrai alors j'ai quelques remarques et une question c'est pas grave parce que moi aussi je suis malgré alors une petite remarque qui est très importante et je sais que vous êtes au courant ou tout cela le mot arabe et l'arabité de l'église et tout ce monde-là existait tout au début de l'église alors même à la Pentecote les arabes existaient parmi tous les autres docteurs alors ce n'est pas non faux pour le monde les arabes il y a des arabes chrétiens alors ça c'est une petite remarque je l'ai dit tout le monde alors la deuxième la deuxième remarque je viens d'aimer la question sur la langue liturgique et oui les langues liturgiques comme vous l'avez entendu et je remercie aussi mon âme pour toutes ces explications de tous ces chrétiens qui existaient là-bas mais puisque vous êtes aussi ici à l'Occident il y a aussi cette rencontre contre le monde grec latin arabe arménien antiochéen et goth ce sont des civilisations ce sont des langues ce sont des cultures et ce sont aussi des habits liturgiques alors c'est quelque chose de extraordinaire j'aimerais bien que si vous avez des photos pour montrer la richesse de ce monde qui est logique ce serait très bien et la dernière c'est pas une remarque maintenant c'est une petite question c'est à dire que concernant si par hasard dans votre exposé aussi vous pouvez nous montrer les patriaches ou bien les évêques si vous avez une chose par exemple un patriache chronique un patriache corte quelque chose une photo vous voulez voir j'avais bien précisé mon père avant vous n'étiez pas là j'avais bien précisé que il est arrivé en train que le christianisme était dans toute l'Arabie bien avant l'islam et que les tribus les chrétiens d'Orient ce sont des tribus à l'origine des tribus arabes qui parlaient très bien le christianisme était, j'ai cité en Arabie en Hira qui est revendiqué par l'islam où le prophète Mohammed a reçu sa première je ne sais pas pourquoi désolé et il n'est pas mais ça n'arrive pas oui d'accord juste écoute il y a une question oui oui bonsoir j'ai trouvé que par rapport à la question que vous avez posé monsieur sur la présence des orientaux on est en France on est en Libye dans la vie Fatih juste pour rappeler que Tramance on est lancé un président en Chantal et d'origine c'est bien oui 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 l'équateur a eu plusieurs présidents libanais oui oui voilà oui oui exact aujourd'hui dans toute la presse libanaise elle est très fière parce que le Canada il y a 4 élus d'une région une salle d'origine libanaise c'est de l'immigration récente en plus là dans les années 70 et dans les années 80 il y a 4 élus dans le gouvernement dans le pas le gouvernement les députés et tout ça des régions au Canada qui sont d'origine libanaise il y a toujours eu ce mouvement migratoire vers ces pays pour le cadre j'ai juste une question je veux pas j'ai une question est-ce que vous avez des statistiques sur la présence des Algériens ont été portés par la France après la défaite de l'émir d'Alkader qui sont naturalisées en Syrie tout surtout des Cameris donc une partie a été déportée en l'émir d'Alkader d'Oni et une grosse partie est partie en Syrie d'ailleurs l'émir d'Alkader n'est pas aussi donc est-ce que vous avez une statistique et voilà je peux en avoir mais ce n'est pas ici non mais je sais que je sais que l'Algérie est très enfin nous à titre perso je pense que tous ceux qui viennent de cette partie du monde quand on arrive en France on nous dit c'est quoi votre première découverte ? moi je leur dis j'ai découvert le Maroc et le Maghreb parce que au fait dans notre histoire et dans notre culture l'Algérie est très présente c'est vrai que quand on toute l'histoire de l'Algérie peut-être aussi parce que ses liens avec la France et son problème est beaucoup plus plus présente dans notre culture que la Tunisie ou le Maroc mais non honnêtement là je n'ai pas prévu des statistiques sur les Algériens mais il y a des Algériens d'origine Algérienne en fait des Libanais d'origine Algérienne qui vivent au Liban et même jusqu'à aujourd'hui qui envoient leurs enfants dans les universités libanaises et en Syrie je ne peux pas vous dire vous avez parlé de ces relations surtout entre le christianisme et surtout les chrétiens d'Orient et est-ce que vous pouvez rappeler au temps de l'islam il y avait aussi des relations avec les premiers musulmans c'est-à-dire entre les chrétiens et les premiers musulmans et notamment préciser le pape qui avait été signé entre les chrétiens et le pape de l'Algérie oui c'est pour ça j'ai cité au début j'ai dit que le christianisme entouré et pénétré toute l'Arabie et j'ai parlé de la ville j'ai cité deux villes symboliques historiques Hira et Najran et Najran qui est au Yémen et cette ville chrétienne qui était très organisée qui était très riche et qui faisait elle était connue entre autres pour les tissus les beaux tissus et il y a beaucoup d'étudiants de chercheurs éminents parmi eux Louis Massillon qui a consacré des chapitres sur cette ordalie qu'on appelle l'an 10 de l'Egyre toute une délégation de cette ville plus de 40 personnes habillées magnifiquement dans leur habit de chrétiens et à leur tête les évêques de la ville sont venus rencontrer le prophète Mohamed on leur a dit qu'il y a quelqu'un qui prêche une nouvelle religion mais qui ressemble un peu à la vôtre un peu aux juifs et tout ça ils sont partis en une grande délégation très beau pour faire une discussion avec lui et c'était en l'an 10 et de cette rencontre avec l'islam et le christianisme il en sort un pacte qui est appelé le pacte de Najran qui a duré 1300 qui a duré des décennies et ça ça a été fait parce que ça a été la rencontre du prophète de l'islam avec les chrétiens ils ont discuté puis finalement ils étaient d'accord qu'ils adoraient le même dieu un dieu unique voilà et c'est très important pour ce qui est interreligieux et le respect de religion du temps de l'apparition de l'islam oui j'ai une remarque et puis une question une remarque porte sur la difficulté d'avoir des statistiques exactes oui j'avais dit que les chrétiens sont difficiles à compter mais c'est exactement la même chose pour les musulmans on ne doit pas faire de recensement en islam oui même dans le judaïsme c'est quelque chose de tout à fait dangereux l'histoire de David faisant son recensement et étant puni par la peste oui quand même en tout cas ma question est-ce que vous pouvez dire un mot des organismes représentatifs des églises moi je connais vaguement le Middle East Christian Council donc le conseil chrétien des églises du Moyen-Orient je ne sais pas si l'église catholique ou l'éclaté catholique en compartiment en tout cas ça représente un ensemble d'églises d'Egypte d'Israël de Liban d'Irak et même des régions d'Arménie et de Turquie qui est basée à Beirut c'est un organisme en somme non catholique donc il n'y a pas que le glivage entre Rome et Constantinople il y a aussi des églises protestantes oui oui j'en ai parlé il y a aussi des anglicans on a le marché avec le cantor de Riz avec l'Axon depuis très très longtemps au Liban vous pourrez déjà l'état libanais oui un délaché anglo-germain on a à Jury-Valaine oui voilà est-ce que vous pouvez dire de quelque chose est-ce que les chrétiens sont unis d'une certaine manière pour les églises est-ce que eux sont représentés dans le camp de la semaine non je ne peux pas je ne peux pas non je n'ai pas trop compris c'est-à-dire les autorités vous voulez ils sont représentés par des organismes non religieux c'est ça je ne sais pas très compris je ne sais pas trop la question je n'ai pas très compris elles se regroupent elles se regroupent entre elles non non je ne pense pas non 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 vous êtes regroupés entre elles non madame vous avez parlé des chrétiens en sondri à papiers quelles possibilités ils ont de pouvoir pratiquer leur religion est-ce qu'ils ont dans le ghetto des salles où ils peuvent prier ensemble ou ils doivent vraiment prier tout seuls dans leur tout seuls tout seuls en arabie s'ordide c'est très dangereux moi j'ai de la famille j'ai mes deux frères qui vivent dans les émirats arabes dans les émirats arabes il y a des églises il y a des prêtres il y a des prêtres libanais des moines des moines qui vont on a le droit la messe elle n'est pas le dimanche et le lundi par exemple on peut il y a tout le rituel les chrétiens immigrés dans ces pays là peuvent vivre vraiment leur religion les premières communions ainsi de suite les baptêmes oui ça existe parce qu'ils ont autorisé en arabie saoudite non normalement vous n'avez pas le droit de savoir ni une croix ni même un livre et il y a eu il n'y a pas très longtemps enfin nous parce qu'on vit dans la presse arabe on suit on peut si jamais on peut vous dénoncer que vous pouvez prier comme ça non non vous risquez la mort c'est interdit c'est interdit il n'y a qu'une seule religion autorisée l'islam point puis en plus si vous n'êtes plus arabiste c'est encore mieux il n'y a pas autre chose les chrétiens d'orient sont constitués par de nombreuses églises alors ma question est la suivante est-ce que les chrétiens de ces églises différentes se regroupent d'abord et c'est la caractéristique des églises dans des organismes d'études religieuses théologiques etc et est-ce qu'ils ont aussi des organismes où ils se regroupent pour avoir derrière cette chrétienté qui le revendique des actions de solidarité commune à l'intérieur de chacun des pays qui sont les plus enjeux actuellement et entre tous ces pays proches en l'air sans parler de ceux qui sont en marche aussi la Grèce merci oui oui actuellement de toute façon c'est même aujourd'hui c'est le pape le pape françois il l'appelle l'union et tout ça mais déjà entre eux oui chaque évêque ou chaque patriarche appelle déjà par exemple pour les églises c'est au Malabas c'est au Malencar tout ça il appelle il n'y a pas très longtemps ça a même été publié dans la Croix il dit bon maintenant on arrête ces histoires entre nous historiques c'est parce qu'il y a la persécution en fait parce qu'ils se sentent ils s'affaiblissent plus on les persécute plus il y a des déplacements moins ils sont évidemment leur autorité religieuse appelle à l'union et ils sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis d'une autre communauté religieuse chrétienne et c'est pareil là maintenant on appelle beaucoup pour fêter la fête de la Pâque en une seule en lieu de faire en décaler avec d'autres rites ou ainsi de suite oui oui plus il y a de persécutions plus il y en a qui appellent à se souder parce qu'ils sont de plus en plus diminués au fait leur nombre risque de disparaître en Palestine quand on voit là où le Christ est né un vécu a circulé ils ne sont plus que 2% c'est pas beaucoup en fait c'est sûr mais il n'y a pas d'organisation qui les regroupent non non des organisations non qui les regroupent non en fait en général on cherche à les diviser on cherche à les diviser mais c'est entre eux je veux dire c'est leur autorité à eux qui appelle à l'union mais une autorité externe en dehors du pape qui appelle à l'union ou les leurs non localement on cherche à les éliminer ce qu'on constate je voulais une dernière question mais je vois des forêts de bras qui se pressent est-ce que tu te prêtes à répondre ? mais oui on y aura monsieur là-bas j'ai remis monsieur je voulais juste savoir est-ce que dans tous les pays musulmans est-ce que le statut d'igné existe encore pour ces chrétiens dans ce pays ? peut-être non mais maintenant malheureusement c'est l'état islamique qui a remis ça en place non par exemple en Arabie ça on dit vous n'avez pas ce statut ils s'enrichissent en général il faut être honnête les chrétiens qui y vont c'est pour faire de l'argent on fait un commerce ou du business et ils s'enrichissent ils repartent on leur demande pas plus du moment qu'on pratique pas mais malheureusement ce statut de déni c'est l'état islamique qu'il a remis avec Albert David depuis 2014 dans toutes les villes qu'il oui oui déni c'est des qui sont sous l'autorité c'est-à-dire il faut payer il faut payer une taxe puisque vous vivez sur une terre qui est considérée terre d'islam d'âge et d'islam alors si vous êtes juif vous êtes chrétien ou autre que musulman vous êtes obligé de payer une taxe pour les autorités musulmanes voilà aussi les chrétiens de l'Orient représentent des pourcentages conséquents dans les différents pays de la zone il n'y a pas la matière de langue entre les chrétiens et les musulmans c'est pas tout simplement local alors ma question c'était à l'époque où lui les zones n'étaient pas déstabilisés est-ce que les chrétiens vivent en entre eux dans des zones spécifiques des territoires où est-ce qu'ils étaient parfaitement intégrés à la société non à quelle période il y a 30 ans oui non non mais par exemple moi je peux vous donner l'exemple du Liban ou de la Syrie non les villes les villages beaucoup de villages beaucoup de villes sont multi-confessionnels c'est sûr dans la montagne libanaise vous allez beaucoup trouver des villages ça dépend de quelle partie du Liban en fait mais il y a beaucoup de villages où il y a une mixité religieuse non mais même aujourd'hui on retrouve cette mixité religieuse c'est pas des clivages sauf bien sûr là où il y a eu des ravagements immenses de la guerre ça se remet doucement mais par exemple vous allez trouver beaucoup de villages marronnites la communauté marronnite qui cohabitent très bien avec les chéris et ainsi de suite mais il y a toujours des sensibilités plus proches d'une communauté mais il ne faut pas imaginer que c'est coupé c'est dessiné c'est là c'est l'autre et là c'est moi non ça existe une mixité quand même religieuse sinon 18 communautés ça ne pourrait pas tenir très longtemps par exemple au Liban bonsoir oui bonsoir voilà je vous je vous fais j'allais remarquer quelques quelques surprises j'ai eu la chance d'amener mon père à Antacette donc à Mère Jérusalem oui au moment de la fête de Pâques et à ce moment là c'était en même temps c'est lors de des églises catholiques romaines et des églises orientales et lors de la de la fin de la cérémonie arménienne qu'il y a eu j'ai assisté à une bagarre entre les chrétiens qui se sont prononcés les chaises d'ailleurs que j'ai filmé qui se sont prononcés les chaises qui se sont alors il y a eu le baiser trop bien contre les autres les autres contre je sais que les grecs orthodoxes ne veulent pas voir les grecs catholiques enfin il y a eu le bâtard général et ça j'ai remarqué que c'est pour ça d'ailleurs que la fameuse porte elle est gardée par un musulman qui a l'actu depuis la bagarre très très bretelle et ça c'est un cas qui me surprend parce que bon nous avons le même dieu avec des rites pratiquement identiques et là on est c'est le mon livre où au moment où on se retrouve tous j'assiste à des mamas mon père qui avait 90 ans s'il m'a pleuré il a fallu que je le protège pour qu'on se cache dans notre presbyte d'hier mais je ne sais pas lequel voilà et alors ensuite j'ai réuni j'ai assisté une mission d'autres jours ou même au sein des familles par exemple je sais qu'il y a une famille d'une jeune femme à Lévy et comme elle n'avait pas épousé dans la même tendance à Lévy elle s'est marie avec un autre à Lévy et elle a été d'ailleurs elle a été répliquée ainsi que son mari qui a été répliquée alors qu'ils étaient tous les deux dans leur village alors je pense être un peu plus grand-midi pourquoi ? là je ne sais pas si c'est les traditions les traditions de la société qui font ou je ne sais pas ils ont le sang chaud ils s'énervent vite je ne vois pas c'est que moi je peux vous dire là-dessus par rapport à la religion pourquoi ? je ne sais pas c'est des méditerranéens on va dire il y a des orientaux voilà je ne sais pas vous avez des questions peut-être ? oui ? moi je vais essayer aussi de donner quelques réponses je vais partir de là et je vais être au cours oui c'est vrai que ça existe oui mais quand même depuis maintenant tant d'années il y a si il y a le mouvement de l'économisme ici existe surtout au Liban je suis sûr que avant la guerre en Syrie ça existait le monsieur qui a demandé le monsieur qui a demandé s'il y a un conseil écuménique du Moyen-Orient où il y a pas seulement où il y a toutes les régions les protestants les marmites tout le monde était moi j'étais à une de ces réunions en Égypte pardon en Chypre alors si malgré les difficultés malgré ces petites c'est comme les frères à la maison on se regarde les cheveux on se bat sur le gâteau et à la fin papa et maman on vient ils disent comme elle avait dit Mouna le papa il vient ou bien les avais tu viens me dire maintenant attention tu arrêtes tu ne continues pas à faire ça alors merci une dernière question pour vous la dernière la dernière merci merci d'abord merci Mouna c'est bien c'est très très clair merci donc moi je voulais te poser une petite question sachant que Antioche c'est le texte du christianisme Antioche c'est la Syrie oui on a eu le 20e siècle passé en Turquie est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le pourcentage de chrétiens qui restent en Turquie c'est pour ça il y a des communautés quand j'ai j'ai cité quelques communautés j'ai bien précisé qu'il y en a aussi en Turquie au fait il ne faut pas les oublier Antioche qui faisait partie de la grande Syrie c'est sûr mais là honnêtement j'ai cité les communautés il y en a encore il y a les mêmes un peu desquelles il y en a en Turquie mais c'était cette partie de la Turquie que je voulais en dire mais rien rien que Antioche toute seule combien il reste de chrétiens donc j'en ai pas en fait je n'ai pas prévu là les chiffres désolé dernière merci merci Merci.